Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est vrai que les patates sur la pizza, c'est pas ce que je prépare Il y a une fois c'était pas mal au ski, il y avait une pizzeria où le nom de la pizza c'était la j'en peux plus J'en peux plus ? J'en peux plus elle s'appelait J'en ai trop ça cousine Et c'est la première fois que je mange une pizza et je me dis j'en peux plus Il y avait des patates mais c'était des demi patates C'était pas des tranches, des rondelles de patates C'était une patate coupée en deux C'était posée dessus comme ça avec le jambon qui était par dessus De la raclette, enfin un truc de dingue Génial ! Et ça tenait quand même sur la pâte Ah je sais pas comment ils ont fait, ça tenait sur la pâte Pour la faire cuire ils ont réussi à l'enfourner, la mettre, je sais pas comment ils ont fait Ah mais tu sais quand tu la vois arriver Comme ça quoi, la garniture Je vois pas bien là, elle est de travers Vous vous êtes trompé, j'ai pas demandé un tacos C'est ça, c'est un tacos, non non c'est une pizza Génial ! C'est vrai quand elle est arrivée j'ai dit, ah ouais Elle porte bien son nom celle-là Ça c'est bien, c'est chouette Il y a un fast-food à Paris qui s'appelle Manger et Cassez-vous Et tous les burgers c'est des insultes et des trucs comme ça Genre c'est Motherfucker Et alors les burgers ils sont à 3 euros Et après il y a une soupe et la soupe elle est à 15 000 euros Hein ? Quoi ? Ouais, la soupe est à 15 000 euros Pour que personne n'apprenne en fait Et tu t'en sors avec des menus à 5,60 euros je crois C'est le truc le moins cher et c'est tout fait maison Là-bas Et ils ont un succès monstrueux et ils ont ouvert un deuxième Ah oui par contre Ah bah tu m'étonnes C'est fou ça Je sais pas combien de temps ça va durer Mais c'est quand même assez étonnant Manger bien et pas cher Ah ouais, manger bien et pas cher fait maison et tout Là je suis... Je suis espanté comme on dit Surtout avec les loyers à Paris Ah oui Ah, chute de guitare Bon allez C'est reparti C'est reparti C'est reparti Donc ok Alors on en était resté à cet onglet sécurité hein Si je ne m'abuse Et on avait dit que nous allions gérer dans cet onglet sécurité Les différentes autorisations, les ACL, les fameuses permissions NTFS Donc comment est-ce qu'on va détailler cet onglet sécurité ? Et bien nous allons commencer par lister la liste des autorisations donc que vous avez en bas Pardon, non c'était en green Les autorisations c'était en vert Pardon Donc là j'ai plusieurs autorisations Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Contrôle total, modification, lecteur, exécution, etc. Alors, on va lister les autorisations et on va partir, selon vous, de la plus faible, la plus petite Selon vous, parmi tous les textes qui sont écrits là, quelle est l'autorisation qui donne le moins de droits possible ? La plus petite Lecture Ce serait lecture ? Oui Ce n'est pas lecture Affichage du contenu du dossier ? Exact L'autorisation affichage du contenu des dossiers Ça vous permet en fait de double-cliquer sur un dossier Donc d'accéder à son contenu, d'afficher son contenu Et puis c'est tout On ne peut pas l'ouvrir ? Le dossier, si, on peut voir le contenu du dossier Mais si par exemple il y a un fichier dedans, on ne peut pas ouvrir le fichier C'est ? C'est nul C'est nul Ah bah, on ne peut pas avoir moins que ça Alors si, il y a moins que ça, ce n'est pas de droits, tu ne peux pas du tout y accéder Mais c'est le premier, c'est le minimum Voilà, tu peux double-cliquer, tu vois le contenu du dossier Alors en fait, c'est utilisé celle-là, affichage du contenu Quand tu veux permettre à des utilisateurs, par exemple, de parcourir une arborescence Tu vois, qu'ils puissent dérouler, aller dans un dossier, dans un sous-dossier, dans un sous-dossier Mais tu veux que dans tous les dossiers du chemin, ils ne puissent rien faire Ils ne puissent même pas ouvrir un fichier Dans ce cas-là, ils ont juste affichage du contenu Je l'ai vu, je ne peux plus aller dedans, mais il y a un sous-dossier Si j'ai affichage du contenu du sous-dossier, je peux aller dans le sous-dossier Et dans le sous-dossier, dans le sous-dossier, dans le sous-dossier, dans le sous-dossier Si on veut donner un petit peu plus de droit, ce serait la lecture Donc attention, là on parle d'un dossier Lire le contenu d'un dossier, ça veut dire ouvrir les fichiers C'est ce que ça veut dire Le droit lecture vous permet de double-cliquer sur un document texte et l'afficher D'afficher une image, par exemple C'est ça, lecture Parce que quand vous lisez du texte, ce n'est pas écrit dans un dossier, le texte Le texte, il est écrit à l'intérieur d'un fichier Donc, lecture sur un dossier, ça permet d'ouvrir des fichiers Donc, affichage du contenu On peut visualiser le contenu d'un dossier Lecture Je peux double-cliquer dessus pour ouvrir des fichiers qui sont dans le dossier Après Lecture, exécution Lecture, exécution Exactement Alors, lecture, exécution C'est bien évidemment la même chose que lecture Et, en plus Qu'est-ce que ça veut dire, exécution ? Permettre un exé Voilà C'est la lecture, mais pas de n'importe quel fichier Des fichiers exécutables Des points exés Donc, vous pouvez tout de suite déduire que La permission lecture tout court Ça ne permet pas d'exécuter un exé De lancer un programme, par exemple Si vous n'avez que l'autorisation lecture Vous ne pouvez pas lancer un programme Il vous faut lecture et exécution Comment on peut lire un dossier si on ne lance pas l'exécutable ? Enfin, je veux lire un fichier Word Oui Pour que je lance l'exécutable Word Ça veut donc dire que tu as l'autorisation Lecture et exécution Sur l'exécutable de Word Question ? Est-ce que le Word.exe, il est dans ton dossier compta ? L'exécutable de Word, est-ce qu'il va être dans ton dossier compta ? Non Et non Il va être où ? Dans le prochain pour tout le monde Oui, voilà Vous le savez, il y a un dossier qui s'appelle Programme ProgrammeFile x86 etc J'y vais pas Je suis quasiment sûr que les utilisateurs Ils ont lecture et exécution dans le dossier ProgrammeFile J'en suis quasiment sûr Vu qu'effectivement, c'est là qu'il est Word.exe Et comme c'est un exé Et que, bon, vous savez, les programmes, on peut les lancer On arrive à les lancer Ils ont au moins lecture et exécution, c'est sûr Mais c'est pas le même dossier Donc tu vois, lancer l'exécutable qui est dans un autre dossier, je peux Alors que c'est un document Word qui est dans compta par exemple Et j'ai que lecture sur Word, c'est bon Ça va fonctionner Est-ce que j'ai l'exé en local ? Sur l'exé, ah oui, c'est toujours en local les exécutables Lecture et extension, j'aurais pu ouvrir un fichier avec une extension que je connais pas Enfin, une nouvelle extension Point exé, non, pas une nouvelle extension, pas n'importe quoi Lecture et exécution, ce sont pour les fichiers qui sont exécutables C'est-à-dire les points exécutables Donc, affichage du contenu dossier, après lecture, après lecture, exécution, après... Écriture, non Écriture, oui C'est écriture Alors, est-ce que dans un dossier, vous pouvez écrire du texte ? Non Non C'est tout Mais c'est pas là qu'on écrit vraiment du texte Donc, en fait, l'autorisation écriture, ça vous permet de créer quelque chose C'est ça, écrire Écrire, c'est créer du texte, par exemple Qu'est-ce qu'on peut créer dans un dossier ? Un autre dossier Un autre dossier, ou ? Un fichier Voilà Avec l'autorisation écriture, vous allez pouvoir écrire à l'intérieur du dossier Et qu'est-ce que ça veut dire écrire dans un dossier ? C'est créer des fichiers, ou créer d'autres dossiers Donc, affichage du contenu dossier, lecture, lecture et exécution, écriture Modification Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus ? Alors oui, j'ai oublié de vous dire qui peut le plus peut le moins C'est-à-dire que, évidemment, dans le droit écriture, il y a lecture Dans le droit modification, il y a écriture, il y a lecture Et en plus, il y a... Ça se cumule Ça se cumule, effectivement Donc, modification, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? On peut renommer, mais surtout, on peut supprimer Il n'y a pas une autorisation explicite qui s'appelle supprimer Supprimer, elle est intégrée dans modification Donc, avec l'autorisation modification, vous pouvez lire, écrire, supprimer, exécuter, modifier, renommer, ajouter, déplacer Bah, en fait, on peut tout faire Avec l'autorisation modification, vous pouvez tout faire sur un fichier ou sur un dossier Tout Presque tout Parce que si vous regardez dans cette liste, il y a une autorisation dont je n'ai pas parlé Contrôle total Si elle existe, contrôle total, et que ce n'est pas modification, c'est qu'il y a une différence Donc, c'est la question Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec contrôle total qu'on ne peut pas faire avec modification ? Je pense qu'on peut exécuter en tant qu'administrateur, non ? Non Justement, on peut se permettre de partager ce dossier ou pas ? Non, avec modification, on peut le faire On peut aller dans l'onglet sécurité Oui Et qu'est-ce qu'on fait dans l'onglet sécurité ? Justement, on le hack Changer les... Les... On peut changer les... Les... Les droits Oui, c'est ça Avec la permission modification Non, non, je vous dis, avec modification, vous pouvez tout faire Ajouter, créer, supprimer, modifier, etc. Sauf, faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire aller dans l'onglet sécurité Et changer les permissions Modifier les droits d'accès Ah, c'est ça qui... Vous n'avez pas compris Oui, qui accède à quoi, comment ? Si vous n'avez pas l'autorisation contrôle total, vous ne pouvez pas le faire C'est ça la différence Contrôle total, c'est comme modifié Mais en plus, on peut changer les permissions Droit ACL, c'est pareil Droit ACL, permission, autorisation, accès... Vous appelez ça comme vous voulez, tout ça c'est pareil Alors, si tu veux chipoter Nous sommes sur un dossier se trouvant sur une partition formatée en NTFS Le droit contrôle total me permet de changer les permissions NTFS Si on veut vraiment faire quelque chose de très précis Et c'est ça que ça veut dire Je peux changer les autorisations sur ce dossier Je peux modifier le qui accède à quoi, comment Enfin bon, quoi c'est ce dossier-là ? C'est le dossier compta Donc c'est pour ça que vous allez voir, en fonctionnement normal Il y a très peu de gens qui ont contrôle total Et oui, parce que le droit contrôle total Ça permet de changer les permissions Ça permet d'aller dans l'onglet sécurité Et d'y ficher le bazar Au bout d'un... Donc il ne faudrait mieux pas que Brigitte ait contrôle total Donc pour la plupart des utilisateurs Le droit modification, ça suffira largement Et c'est plutôt les administrateurs ou les techniciens Qui ont contrôle total Oui ? Ce contrôle total, il est en tout blanc Est-ce qu'on peut faire, nous ? En amont Du truc bleu, là ? Du truc bleu ? Non, non, non Le truc bleu, ça n'a rien à voir Le truc bleu, tu veux dire La partie où il y a écrit nom de groupe ou d'utilisateur ? Non, ça c'est qui ? Non mais nous Mais toi t'es qui dans cette liste ? Non, je suis euh... Toi t'es qui ? Alors, admettons toi tu es l'administrateur C'est ce que tu es en train de me dire Oui Attention, perte d'image Allo ? Allo tour de contrôle, nous avons un problème Vous m'excusez ? Allo Houston ? On a un gros problème Voilà, je reviens, je reviens Donc tu es administrateur Donc, voici maintenant comment on va lire cette fenêtre Il faut sélectionner l'utilisateur ou le groupe dans la partie supérieure Et vous allez voir que les autorisations se cochent en même temps Donc tu m'as dit, nous on est qui ? Nous on est administrateurs Donc nous, vu qu'on est administrateurs Quelle autorisation on a ? C'est celles qui sont cochées Alors, quand vous lisez cette boîte de dialogue, ça se lit comme ça On dit, administrateur, contrôle total Pourquoi ? En fait on lit le droit le plus élevé Et comme je vous ai dit, qui peut le plus peut loin ? Je ne vais pas dire, bah là, le groupe administrateur Il a lecture, lecture, exécution, affichage du contenu du dossier, modifié, blablabla Je ne lis pas tout Je dis juste, contrôle total Donc quand tu dis, Samir, nous, bah nous c'est qui ? Est-ce qu'on est administrateurs ? Oui Quel droit on a ? Contrôle total Donc on peut changer les permissions Si on est administrateur Oui, du coup, ça je pense l'avoir compris, mais... Mais... Bah vas-y, M. Y Ca veut dire qu'une grosse société, une SM par exemple En fait, on se retrouve dans un système très féodal Dans le sens où, s'il y a plusieurs domaines Il y a des gens qui ont un pouvoir immense Parce qu'ils ont le contrôle total Sur des personnes qui, petit à petit, ont moins de contrôle Jusqu'à l'utilisateur lambda Qui pourrait se retrouver avec lecture seulement C'est lié à où fonctionne ? Mais du coup, ça donne une importance Parce que là, on parle de choses très sensibles quand même Ca dépend du dossier Oui, mais... Si c'est des dossiers sensibles Est-ce que tout le monde peut y accéder ? Non Bien sûr que non, tout le monde peut pas accéder aux dossiers sensibles Il y a que les gens qui sont qualifiés pour Pour y accéder Et justement, c'est que ça donne des... Des strates Oui De droits Oui, bien sûr, tout à fait Et donc, on se retrouve... On va voir le... Tu vois le monsieur là qui ne ressemble à rien Bah, tu vois, lui, il a le contrôle total surtout Mais il y a une raison Pour qu'il les contrôle total Oui, bien sûr Il y a une raison Il y a une raison Est-ce que c'est son rôle ? Est-ce que c'est son travail ? D'avoir droit partout ? Par exemple On va prendre un truc tout simple On parle d'administrateur Administrateur, c'est le service informatique Vous, vous serez administrateur certainement Etc Vous aurez le contrôle total surtout Mais c'est pour faire votre travail Que vous avez besoin d'avoir contrôle total surtout Parce qu'il faut que vous puissiez Sauvegarder des fichiers Restaurer des fichiers Pouvoir lancer un antivirus Parce qu'au cas où il y a un virus, etc Mais c'est pas pour autant que vous allez y accéder Il y a une différence entre J'ai l'autorisation contrôle total parce que je suis au service informatique Et je vais aller mettre mon nez dans tous les fichiers de la compta C'est pas la même chose Maintenant, si on est dans une très grosse boîte Et il y a plusieurs domaines, etc. Et c'est très cloisonné C'est possible que toi, non Tu n'aies pas le contrôle total sur les dossiers de la compta Même si tu es au service informatique Il n'y a que le directeur du service informatique Qui, lui, peut accéder au dossier de la compta Avec le contrôle total Parce qu'il a des responsabilités Il a des devoirs Il a peut-être signé un accord, etc. De non-divulgation, peu importe Peut-être qu'il est accrédité secret défense Et toi, non Donc toi, tu n'y accéderas pas Voilà Tout dépend Cette hiérarchie dont tu parles Ça dépend des boîtes Mais Ce qui est très intéressant C'est que techniquement On peut le faire S'il y a besoin On peut le faire Mais on peut aussi faire Tout le monde contrôle total On peut aussi faire Zéro hiérarchie Tout le monde fait ce qu'il veut On a confiance en Brigitte De toute façon, elle ne va pas faire de conneries, Brigitte Tu penses que Brigitte va aller mettre son nez dans les fichiers de la compta ? Mais non Vas-y On ne fait pas de sécurité Tu fais ce que tu veux Mais oui Il y a de la hiérarchie Bon C'est quand même plus souvent le cas Il y a de la hiérarchie dans les autorisations Que c'est la fête du slip Tout le monde fait ce qu'il veut Ben Vaut mieux Vaut mieux D'accord Donc voilà comment ça va se lire Cette boîte de dialogue Vous lisez d'abord l'utilisateur ou le groupe Là dans l'exemple c'est administrateur Et je lis en dessous l'autorisation la plus élevée Donc là je peux vous dire que le groupe administrateur Il a l'autorisation Contrôle total sur le dossier compta On va aller voir les autres ? Un deuxième très intéressant Un groupe qui s'appelle Système Système à quelle autorisation ? Contrôle total Contrôle total Alors c'est qui système ? Bonne question Il n'a pas l'autorisation spéciale ? Non Il a contrôle total Est-ce que c'est pas l'admin qui est dénative ? Non Ah bah non Système en fait c'est le système d'exploitation C'est un groupe système Sur lequel vous n'avez pas la main Vous pouvez pas mettre des gens dedans C'était caché celui-là Vous allez le retrouver Est-ce que vous vous souvenez de la console service ? Oui Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui Vous pouvez la relancer le service ? S'il vous plaît Oui Ah je t'en�te Oui Ah oui Ah Aller Windows Air Service Service .msc Bon Aller Windows Air vous voyez ce que je suis en train d'encadrer vous avez plein de services qui regardez l'intitulé de la colonne ouvre une session en tant que ça veut dire que les services ils s'exécutent en tant que là dans l'exemple c'est système donc vous avez beaucoup 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 de services qui s'exécutent en tant que système d'exploitation de votre machine et le compte système c'est un administrateur c'est grâce à ça qu'on a pu pirater Windows la dernière fois vous vous souvenez ? on a lancé l'invite de commande alors que la session n'était pas ouverte parce que cet invite de commande qui lançait vous vous souvenez c'était quoi le programme qui devait être lancé normalement ? les touches rémanentes le programme des touches rémanentes il se lance avec le compte système et le compte système c'est un administrateur c'est pour ça qu'on a écrit le compte administrateur c'est pour ça qu'il y avait écrit administrateur on pouvait tout faire dans la petite invite de commande qu'on avait lancé mais là on parle du SAM alors c'est plus que ça là c'est vraiment le système d'exploitation de la machine et donc ça veut dire que là mon dossier compta si je reviens dans les propriétiques du dossier compta le compte système de mon ordinateur a le contrôle total sur le dossier compta alors on est en train de parler des autorisations par défaut là celles qui sont dans tous les dossiers quand vous les créez bien sûr on les modifiera on les modifiera après on va en discuter on est celles qui s'exécutent en tant qu'administrateurs du système oui et qui en ont besoin donc ils risquent d'avoir besoin d'accéder à ce dossier là donc on va discuter après on discutera après est-ce que c'est judicieux de le laisser ou pas on verra ça plus tard donc pour l'instant c'est juste pour vous expliquer qui c'est système c'est jamais une vraie personne le compte système vous ne pouvez pas vous loguer avec vous ne pouvez pas ouvrir la session c'est le système d'exploitation de la machine j'inverse la question qu'est-ce qu'on peut faire par exemple démarrer des services il y a plein de services qui s'exécutent avec le compte système en général c'est que ça c'est surtout utilisé par les services c'est intéressant parce que ça évite d'avoir à créer un compte utilisateur exprès pour ça parce qu'on l'a vu on en parlait du compte administrateur est-ce qu'on peut le désactiver ? oui on peut réinitialiser le mot de passe on peut le changer on peut bah oui on peut faire ça et donc s'il est désactivé tous les services qui démarraient avec l'administrateur ils ne démarrent plus c'est pour ça qu'on utilise le compte système parce que lui vous n'avez pas la main dessus vous ne pouvez pas le désactiver le réinitialiser l'arrêter donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup 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 de services qui démarrent avec le compte système il est intouchable il est intouchable il est intouchable il est intégré dans le système il est caché vous ne pouvez pas y accéder si vous allez dans la liste des utilisateurs locaux il n'y a pas de système il n'est pas dedans alors j'ai fait une petite boulette pardon je suis allé un petit peu vite excusez moi j'ai complètement oublié d'en parler on avait dit que si je recommence administrateur savait quel droit alors question c'est qui le administrateur qui est là administrateur ah c'est au pluriel ouais donc c'est Sam oui alors c'est Sam je le sais parce que c'est écrit ici il est écrit srvxy02 anti-slash administrateurs ça veut dire que c'est quelque chose qui vient du serveur 2 donc ça vient de la Sam du serveur 2 ça veut dire que dans le serveur 2 dans la Sam du serveur 2 il y a administrateurs et administrateurs c'est un compte ou c'est un groupe c'est un groupe oui deux petites têtes sur l'icône c'est donc un groupe question qui est-ce qu'il y a dans le groupe administrateurs bah tous les administrateurs qui sont qui sont la machine et c'est qui ? tu peux me donner les noms ? alors il y a administrateur et il y a celui qu'on fait de base ah bon ? et comme c'est un serveur non mais oui c'est administrateur juste il n'y a rien d'autre c'est sûr ? bah il y a peut-être celui qu'on a mis j'aime bien cette mentalité la confiance n'exclut pas le contrôle si on allait voir donc qu'est-ce qu'on va aller faire ? bon on va aller faire un petit tour dans l'outil gestion de l'ordinateur de notre petit serveur et on va aller faire un petit tour dans utilisateurs et groupes locaux qu'est-ce que vous en pensez ? et dans utilisateurs on va aller dans groupe et dans groupe on va aller dans le groupe qui s'appelle administrateurs et dedans qu'est-ce qu'on va voir ? ça perd l'hippopette il y a le domaine alors déjà il y a deux lignes première ligne c'est là que ça devient compliqué c'est là que ça se complique un petit peu effectivement donc attention vous avez le compte administrateur donc regardez bien l'icône il y a une petite tête avec un ordinateur c'est ça ça c'est le compte utilisateur local administrateur de mon serveur bon c'est pas incohérent ça c'est quelque chose qu'on avait vu quand on avait vu gestion du poste de travail on avait vu que le compte utilisateur administrateur était dans le groupe local administrateurs et je vous avais dit que c'était le cas de tous les windows du monde bon ce serveur n'échappe pas à la règle dans le groupe local administrateurs il y a le compte local administrateur c'est bon j'ai perdu personne là ça va deuxième ligne il y a écrit domxy anti-slash admins du domaine bon il y a un indice d'où ça vient ça vient du domaine ça vient donc d'actif directory ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle admins du domaine dans active directory qui est venu se fourguer dans administrateurs on est bien d'accord là je suis en train de visualiser les membres du groupe local administrateurs de mon serveur 2 dans le groupe local administrateurs du serveur 2 il y a le compte utilisateur local qui s'appelle administrateur et un groupe qui vient d'actif directory qui s'appelle admins du domaine est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens d'expliquer dans le groupe local administrateur du serveur 2 il y a le compte local administrateur du serveur 2 et un groupe qui vient d'actif directory qui vient du domaine qui s'appelle admins du domaine vous anticipez déjà ma prochaine question qui sera vérifier chez les clients si ça apparaît aussi on aurait pu faire ça mais c'était pas ça j'en ai une autre avant celle-là pourquoi il est là ? non on va aller voir qui sont ces admins du domaine et oui ce groupe admins du domaine il y a qui dedans ? si on allait voir je pense qu'il y a l'admin du coup non mais moi je pense pas c'est les soigneurs qui pensent moi je fonce dans le tas comme un tank mais je pense pas non je pense pas je vérifie faut pas penser il faut réfléchir tu crois que la référence du soigneur et du tank elle l'a pas ? tu l'as pas sérieux ? moi je pense pas c'est les soigneurs qui pensent oui et moi je suis tank je fonce oui tu l'as la Sainte Trinité DPS voilà quand t'es Reinhardt moi je suis Reinhardt je pense pas je suis pas Lucho ou on ah Reinhardt lui il fonce ah Reinhardt bien sûr il en a un gros bouclier et un bon gros marteau j'ai rien à compenser non c'est pas vrai je préfère Lucho derrière moi je joue plutôt Lucho je suis là allez hop allez quand je joue pas tant que je joue Lucho il est pas mal en plus il rend fou à rider je me souviens oh capture the flag là tu restes en l'air moi je sais pas ah mais si t'es un bon si t'es un bon soldat tu te fais un peu dégommer mais parce que des fois il lève pas la tête je te vois pas il se dit putain mais comment ça se fait on prend pas le point il est où ? tu les vois il comprend pas pourquoi il y a pas le pourcentage qui font le dernier excusez nous pardonne notre jeunesse ça parle vite ça parle au overwatch ah mais overwatch c'est pas mal quand même j'ai pas joué donc let's go server 01 bien sûr let's go server 01 et nous allons vérifier donc qui se trouve dans ce fameux groupe qui s'appelle admins du domaine il va donc falloir le trouver alors est-ce que c'est un groupe que vous avez créé vous même non il est donc pas dans l'OUPG d'accord il est dans le conteneur qui s'appelle users donc je vous invite à aller dans le conteneur qui s'appelle users c'est pas là qu'il faut aller il faut aller dans utilisateur ordinateur active directory la commande c'est dsa point msc il t'a dit qu'il était dans users oui si vous allez dans le conteneur users vous devez trouver un groupe qui s'appelle admins du domaine il est là les piti supprimer voilà c'est fait raclette poker ah oui il faut qu'on se fasse un poker évidemment vous l'avez trouvé alors je vous invite à double cliquer sur le groupe qui s'appelle admins du domaine ça doit vous ouvrir les propriétés du groupe admins du domaine est-ce que vous pouvez aller dans l'onglet membre qui va vous lister c'est la liste des membres du groupe admins du domaine et la kikiya qu'on trouve il y en a qui ? qui s'appelle comment ? administrateur donc attention le compte qui s'appelle administrateur c'est un compte d'actif directory on est dans le domaine là a été intégré automatiquement dans le groupe qui s'appelle admins du domaine et le groupe admins du domaine lui-même s'est retrouvé intégré dans le groupe administrateur du serveur 2 est-ce que je vais pouvoir mettre les deux d'un coup ? ouais voilà c'est ça qui s'est passé hop alors c'est qui cet administrateur c'est qui au final celui-là ? qui est-il ? qui est-il parmi les administrateurs ? qui est-il ? qui est-il ? de qui tu parles ? qui ? ben quête quête ? qui quête ? qui quête ? non mais donc je vais résumer je vais résumer donc vous voyez la flèche bleue ? du domaine donc à gauche dans l'affichage c'est active directory à droite c'est la SAM du serveur 2 donc dans active directory j'ai un compte utilisateur que je vais encadrer en bleu qui s'appelle comment ? administrateur ce compte administrateur est intégré dans le groupe le groupe bleu qui s'appelle administrateur ah non il y a écrit admins du domaine je suis toujours à gauche je suis toujours au côté bleu le compte utilisateur administrateur est dans le groupe qui s'appelle admins du domaine ça c'est côté active directory est-ce que vous suivez ce que je dis ou pas ? vous savez je vous ai perdu ça va ? mais du coup dans ce sens là en fait l'administrateur qui est dans le groupe admin du domaine est-ce que c'est l'administrateur de l'ordinateur local ? et non parce que si tu regardes bien ce qui est en bleu à gauche on est dans active directory on est dans la base active directory du serveur 1 je vous rappelle qu'active directory il est installé sur le serveur 1 donc le compte utilisateur administrateur du serveur 1 c'est le compte utilisateur qui est dans la base active directory donc le compte administrateur du domaine parce qu'on est sur le serveur 1 il est intégré dans le groupe qui s'appelle admins du domaine toujours sur le serveur 1 toujours dans active directory Donc cet administrateur là Il n'a pas accès Aux fonctionnalités D'un administrateur L'administrateur qui est dans le groupe Admin du domaine Il n'a pas accès aux fonctionnalités De l'ordinateur Du serveur pardon De quelle fonctionnalité tu parles ? En dehors d'Active Directory Les fonctionnalités qui sont dans le système de l'ordinateur Mais de quelle fonctionnalité tu parles ? Par exemple quand on veut exécuter Contrôle total ? Je vais essayer de finir Le compte administrateur d'Active Directory Côté bleu là Il est dans le groupe du domaine Côté bleu On est du côté Active Directory Vous voyez la flèche rouge ? Le groupe qui s'appelle Admins du domaine Active Directory Est intégré automatiquement Dans le groupe local administrators Je vais le mettre en rouge Du poste de travail Et là c'est le serveur 2 Donc je vais vous poser une question différente Quand je suis dans le groupe local administrators Donc le groupe rouge C'est à droite là J'ai quel droit ? Tout Donc Les membres du groupe admin du domaine Peuvent tout faire sur le serveur 2 Est-ce que le compte administrateur bleu là Qui est dans Active Directory Peut tout faire sur le serveur 2 ? Ben si Il peut Parce que le compte administrateur bleu Est dans le groupe bleu Administrative Domaine Le groupe bleu Administrative Domaine Il est dans le groupe rouge Administrators Qui est le groupe local Du serveur 2 Et pour être administrateur Du serveur 2 Il n'y a Qu'une seule solution Faire partie du groupe local administrators Je ne suis administrateur D'un ordinateur Qu'à une seule condition Je suis dans le groupe local administrators Et c'est le cas C'est le cas Le groupe qui est ici Qui s'appelle Dom xy Anti slash admin du domaine C'est le groupe Qui vient d'Active Directory Et dans ce groupe là Il y a le compte Qui s'appelle Administrateur Celui qui est dans Active Directory Oui Yann Non c'est bon C'est un peu touchy comme truc C'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait Avant d'aller manger C'est mieux qu'on ait le temps là D'en parler J'ai mis Dans le groupe admin du domaine Il y a seulement administrateur Ce compte administrateur Est intégré dans le groupe admin du domaine Il est dans la base Active Directory Malgré cela Il est Dans le groupe du serveur local Non 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 Tu t'es trompé C'est le groupe admin du domaine Qui est dans le groupe administrateur local du serveur Ce n'est pas le compte Tu as dit malgré cela Tu étais en train de parler du compte administrateur Là on ne parle pas du compte On parle du groupe Regarde Regarde à droite sur l'écran Dans le groupe rouge Il y a un autre groupe Qui s'appelle admin du domaine Je ne parlais pas de ça Ah pardon J'ai mal compris En fait tu disais Dans le groupe admin du domaine Il y a seulement administrateur Ce compte administrateur Qui est du coup dans admin du domaine Oui Est intégré dans le groupe admin du domaine Oui Voilà Donc il est dans la base Active Directory Malgré cela Il est également dans le groupe du serveur local C'est qui il dans cette phrase ? Ah oui Malgré cela Le groupe admin du domaine Et également Voilà Moi j'avais compris Malgré cela Le compte administrateur Tu vois Comme tu mets il C'est un peu flou Alors tu n'es pas obligé de mettre d'ailleurs Malgré cela C'est pas malgré C'est il Malheureusement Malheureusement C'est pas malgré Le groupe admin Oui oui c'est ça Du serveur Attends Vas-y 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 Mais je ne sais pas Du serveur Hein Alors mais quel groupe Alors C'est là où il faut s'il y a d'être précis Tu me dis Le groupe admin du serveur Il n'y a aucun groupe Qui s'appelle admin Sur le serveur 1 Il y a un groupe Qui s'appelle administrateur Il a marqué admins Du domaine Oui Donc c'est pas admin C'est admins du domaine Ah oui en plus il faut être Ah en plus Piliers numéro 1 Piliers numéro 1 Piliers numéro 1 Je vous écoute Qualification Qualification Merci Parce qu'en plus Il faut être précis Quand on parle Non Moi je me casse Non parce que finalement C'est quand même admin Qui est dans admin Mais on met admin dans admin Et comme ça il est admin Je veux dire C'est facile admin C'est comme ça qu'on est admin Non mais ça perd l'hypopète En plus il faut être précis Mais oui Il faut être précis Tu veux que je te dise La phrase que j'ai mis ? Alors on recommence On va écouter Nina On va écouter tout ce moment Tu reprends depuis le début Allez vas-y On l'écoute Alors dans le groupe admin du domaine Stop Je t'interromps Est-ce que tu vois Lequel dont elle parle ? Déjà Dans le groupe admins du domaine C'est celui qui est dans la base Active Directory Le haut en bleu C'est celui qui est encadré en bleu C'est exact C'est ça Alors qu'est-ce qui lui arrive ? Dans ce groupe là Il y a seulement Donc à l'intérieur de lui Il y a seulement Oui Oui c'est à l'intérieur de lui Dans le groupe Dans le groupe admin du domaine Il y a seulement Si tu veux être plus précis On pourrait dire Les membres de ce groupe À l'intérieur Dans son membre Les membres sont à l'intérieur du groupe Bien sûr Eh bien à l'intérieur de ce groupe là Il y a seulement Administrateur Sans S Au singulier Donc on pourrait dire Le compte Il y a seulement Non pas le compte Doku Mais le compte administrateur Donc il y a seulement Le compte administrateur Point Administrateur Point Du serveur Alors attention Le serveur 1 C'est un serveur spécial Il a la base Active Directory Donc c'est un compte utilisateur Du domaine Le compte administrateur Dont elle parle Il est intégré dans le groupe Admin du domaine Oui Mais ce compte utilisateur Il provient d'une SAM Non Il provient d'où ? D'Active Directory Voilà Du domaine AD Du domaine AD Exactement Comme le groupe admin du domaine D'ailleurs Le groupe admin du domaine Il est dans Active Directory Le compte administrateur Il est dans Active Directory aussi En gros En gros Active Directory C'est un dossier Sous dossier Groupe administrateur Administrateur Encore sous dossier Dans le groupe administrateur Administrateur Si tu veux Si tu le comprends comme ça Moi ça me va Non mais moi je le comprends de base C'est ce qu'il faut C'est le comprendre C'est ça qui compte Donc ensuite Ce groupe admin du domaine Admins du domaine Admin du domaine Du domaine Il a raison Il a raison C'est admins Il y a un S C'est pas admin C'est admins du domaine Ce groupe admins du domaine Est dans le groupe Il est aussi Si tu veux Il est aussi Il est dans le groupe Du serveur local Administrateur Donc là Elle parle du groupe rouge Du serveur 2 Oui Par exemple C'est dans le groupe du serveur 2 Local Donc ça veut dire Dans la SAM Dans ta machine en fait Sans qu'il y ait de serveur Ni quoi que ce soit Dans ta machine Dans la machine du serveur 2 Sachant que Active Directory Il est sur serve 1 Et bien dans ta machine 2 Si tu vas Dans ton Dans le groupe administrateur Et bien tu vas aussi retrouver En fait Le groupe admin Du domaine Admins Admins du domaine C'est exact C'est exactement ça Pour terminer Ce groupe admins du domaine Et aussi dans le groupe Du serveur 0.2 local Qui s'appelle Administrateur Il faut que tu mettes Le nom du groupe Local Oui Le nom du groupe local C'est administrateur Et il a donc Tous les droits Sur la machine Exact J'aurais pas dit Différemment Du coup moi j'ai une question Suite à ça Est-ce que les clients aussi ? Alors La flèche rouge Que vous voyez Sur le stream C'est le fait C'est le fait que le groupe Admins du domaine Se retrouve dans le groupe local Administrateur Du serveur 2 Cette flèche rouge Elle est sur Tous les ordinateurs du domaine Quelle que soit la machine En fait Quand vous l'intégrez Dans le domaine Le groupe local Administrateur De force Il se retrouve intégré Dans les membres Il y a admin du domaine Qui vient se claquer dedans S'il a rien à dire Bim On lui met quand même Donc si vous allez Effectivement Sur Votre client 0.1 Votre client 0.2 Votre serveur 2 Votre serveur 3 Votre client 25 Etc Et que vous allez Dans le groupe local Administrateur Ce n'est pas Tous il y a Admins du domaine Et c'est pour ça Que le groupe S'appelle Admins du domaine Parce que si vous êtes Dans ce groupe là Vous pouvez administrer Tous Les ordinateurs Du domaine Tout simplement Oui ? Si de là J'ai envie Euh D'aller Au travail Avec mon ordinateur Portable Et que je le branche Au port RJ45 Et que je rentre Dans le domaine Il y aura donc Le groupe Admins du domaine Dans le groupe Local Administrateurs De ta machine Donc en fait Après ça Du coup Celui qui gère Admins du domaine Il peut se connecter Sur ma machine Exactement Et me faire Des dingueries Sur ma machine Ah bah il est administrateur De ta machine Et si je débranche ce fil Alors sans fil Le réseau Alors on en revient À Les couches du réseau Physique Protocol Applicative Bon Active Directory C'est applicatif Si tu débranches Le câble réseau Est-ce que la couche Applicative Elle fonctionne Et bah voilà Il peut pas faire Donc il peut pas rentrer Du moment où je débranche mon ordinateur Oui Par contre tu pourras pas faire Grand chose sur le réseau Si tu débranches le câble Oui Voilà Est-ce qu'elle peut Dans son ordinateur portable local Aller dans sa SAM Et le gicler Oui Ah bah oui c'est ça On peut le faire Tout à fait On peut le faire Si t'es au courant du truc Oui oui On peut enlever admin du domaine Du groupe local administrateur On peut le faire Si c'est un relou là Qui tourne dans mon bureau Là Qui est là Alors Alors Déjà Le malsain Le malveillant Admin du domaine Je pensais qu'elle allait dire Moussa Moi aussi J'attendais Moussa Ah bah non En fait non Je sais pas ce que vous avez fait à midi Mais t'as bien fait T'as bien fait Parce que T'as changé de carnet Avant t'étais dans le carnet noir Maintenant c'est bon T'es dans le carnet vert Je m'en suis rappelé Je m'en suis rappelé C'est bon Je m'en suis rappelé Que c'était pas mon admin C'était mon chien C'est là où effectivement Effectivement Vous voyez Pardon Mon chien c'est mon admin Ah ton chien ok C'est pas toi Donc si je fais partie du groupe admin du domaine Je peux tout faire sur toutes les machines Donc Il faut faire attention à qui on met dedans Pas question de mettre le malsain Le vicieux Dans admin du domaine Les gens qui sont dans le groupe admin du domaine C'est des gens sérieux Qui sont là pour aider les autres Pas pour les planter On sait jamais On sait jamais Mais Tout ça pour dire que Les administrateurs du domaine C'est forcément Des gens de Confiance C'est obligatoire On ne peut pas Ne pas faire confiance Aux administrateurs du domaine Parce qu'ils ont tout pouvoir Donc si effectivement C'est des gens Vicieux Malsains Méchants Qui font des crasses Il faut pas qu'ils soient admin du domaine C'est pas possible C'est pas possible Non non il y a un problème Il y a un problème Ça peut arriver Ça peut arriver Il y a des admins Ils sont malsains Mais C'est rare C'est rare Mais effectivement C'est des gens à qui on doit Faire confiance On peut pas ne pas leur faire confiance Parce qu'ils sont administrateurs De toutes les machines Donc ils peuvent faire des dingueries Sur toutes les machines Ils peuvent le faire Donc on donne pas ça à n'importe qui Il y a peu de chances Que vous soyez administrateur du domaine Tout de suite Vous allez commencer en tant que stagiaire Donc vous n'aurez pas beaucoup de droits Même si vous êtes employé tout de suite Vous aurez certaines autorisations Mais Normalement Il faut faire un petit peu ses preuves Avant qu'on vous donne les clés du camion Ça paraît cohérent Donc vous devrez peut-être à chaque fois Demander Il y a telle chose à faire Est-ce que vous pouvez me le faire Est-ce que vous demanderez A l'admin du domaine de le faire Peut-être Ou si ça se trouve Non Vous êtes démentant super bien On va dire Tiens vas-y admin L'admin du domaine Vas-y vas-y Fais ce que tu veux Non en fait la personne c'est Moussa Ah bah là elle qu'elle se fait Elle te donne toutes les clés du camion Sa bagnole Le vélo Je vais te donner la raison On se demande pourquoi Moussa d'ailleurs Roule avec une voiture Qui n'est pas la saine Parce que le camion Il l'a déjà cassé Tu roules avec une voiture Qui n'est pas la tienne Hum Malheureusement Pour l'instant Oui C'est bon le domaine Il est dans C'est le client Ah oui Voilà donc Si vous allez voir ton client Client 2 Vous allez le voir Dans toutes les machines C'est comme ça C'est normal Je ne peux pas faire la commande Dsa.msc Sur un client Est-ce que les outils de gestion du domaine Sont installés sur le client Ça me rassure Il n'y a que sur le D'ailleurs si tu essayes sur le serveur 2 Ça ne fonctionne pas non plus Ce n'est pas un contrôleur de domaine Le serveur 2 C'est quelque chose qui est intégré Quand on met l'ADDS Oui ADDS Ça fait partie de ce qu'il installe en plus C'est comme Quand on installe le rôle DHCP Il installe l'outil de gestion DHCP Quand on installe la DDS Il installe l'outil d'administration du domaine C'est à dire Utilisateur, ordinateur, active directory Dsa Que tu n'as pas Ni sur le serveur 2 Ni sur le client 1 Ni sur le client 2 Donc ce qui se passe parfois Dans les domaines C'est que dans le groupe admins du domaine On met d'autres comptes Par exemple Si dans le groupe admins du domaine Je rajoute Eva Green Eva Green Va devenir Administrateur de Tous Les ordinateurs du domaine Instantanément Je la mets dans le groupe Elle peut tout faire sur toutes les machines Toutes les dingueries qu'elle veut Mais bon c'est Eva Green Donc elle peut elle Ça tu fais à partir du serveur 1 On est d'accord Voilà Sur le serveur 1 Dans Active Directory Dans membre Je vais ajouter Eva Green Et hop ça y est Elle peut administrer Toutes les machines du domaine Oui T'as une réponse Pourquoi le serveur 1 Toutes les 15 minutes Il est à peu près Toutes les 15 minutes Il se met en verrouillage Et il retourne dans la session Oui je le sais C'est la mise en veille Alors si ça vous saoule Je suis en train de le faire Oh c'est marrant ça Je t'ai le droit de dire Putain ça me saoule Et je t'en ferai toucher Il y a aussi le pare-feu Qui fait les siennes Toutes les 5 minutes à peu près Bah il vous dit qu'il est désactivé Oui mais avant ça ne faisait pas ça Avant tu avais monté Un contrôleur de domaine déjà ? Non justement Avant le contrôleur de domaine Ah bah oui Mais le contrôleur de domaine C'est sérieux monsieur C'est sensible là C'est pas n'importe quoi S'il n'y a pas de pare-feu Il vous dit Sacré Alors effectivement Bah là c'est mon cas Vous avez les écrans Qui se verrouillent Oui Vous allez Sur le bureau De vos VM Vous faites clic droite Souris Paramètres d'affichage Bureau de nos VM Vous allez sur le bureau De la VM Paramètres d'affichage Et voilà Vous allez dans Alimentation et mise en veille Et l'écran Vous le mettez A jamais La veille de l'écran Attends On va au bureau de nos VM Oui Ton serveur 1 Tu vas sur le bureau Windows D Ah d'accord Ok je croyais que tu parlais De la digestion En général curve Non Vous allez sur vos VM Vous allez sur le bureau Il faut le faire sur chaque Et oui il faudra le faire sur chaque Et vous faites clic droite Souris Paramètres d'affichage Vous descendez jusqu'à Alimentation et mise en veille En cas de branchement Sur secteur Éteindre après Jamais J'ai mis 45 minutes Bah tu fais ce que tu veux Et du coup après J'ai changé J'ai mis jamais Effectivement Il va falloir le faire Sur toutes vos machines Si vous ne vous Non juste sur les serveurs Sous Windows Le serveur de Windows D Voilà Allez hop Paramètres d'affichage Alimentation et mise en veille Écran Jamais Jamais de la vie Ah on est bien Vous avez compris le pataques Donc je répète Dans Active Directory Vous avez un groupe Qui s'appelle Admins du domaine Qui contient le compte Administrateur du domaine Le groupe Admins du domaine Se retrouve automatiquement Dans le groupe Administrateur local De tous les ordinateurs Du domaine Et donc Si je fais partie Du groupe Admins du domaine Je peux administrer Tous les ordinateurs Du domaine Automatiquement Sans avoir rien à faire C'est là où vous voyez Par exemple Je vous avais dit Que grâce à Active Directory On peut centraliser L'administration Des postes de travail J'en ai 3000 Sur les 3000 Automatiquement Dès que je les ai intégrés Dans le domaine Le groupe Admin du domaine Admins du domaine Pardon C'est retrouvé Dans le groupe Local Administrateur Donc je veux que Evergreen Devienne Administrateur du domaine En deux clics Je mets Evergreen Dans le groupe Admin du domaine Je fais ok C'est fini Ça y est Pas besoin de passer Sur les 3000 PC C'est automatique Ça centralise bien Ça va vite Ça va vite Tu l'as mis Eva Green Non pas encore Mais je peux le faire Admettons C'est Eva Green Eva Green Green comme la couleur Green comme c'est Son père il s'appelle C'est stylé ça Green Ah ouais Mais tu la connais Eva Green Non Faut que tu regardes Deux films Oh non Il y a plein de films Tu regardes James Bond Casino Royale Une tuerie Non elle est vraiment Pas jolie hein Oui mais Christophe Il ne regarde pas Eva Green Voilà Je l'ai dit Je ne regarde pas Eva Green Non Je regarde quoi Ouais d'après toi Son père Voilà Sa mère Sa mère elle est pas mal C'est C'est Sushi C'est Sushi Il n'y a pas de Sushi Il y a beaucoup de Sushi C'est ça Eva Green C'est ça Eva Green Ah ok Chacun ses goûts Je ne t'oblige pas Non c'est pas trop bien On la met où d'Eva Green Tu nous montres Je suis dans le groupe Qui s'appelle Admins du domaine Je suis dans l'onglet membre Je veux ajouter Eva Green Sur quel bouton Puis-je cliquer Pour l'ajouter Eva Green Peut-être que ça va changer Elle cherche Casino Royal Tu cherches Eva Green Casino Royal Tu fais ajouter Comment elle s'appelle Eva Eva Green Et je fais ok Elle était plus jolie Oui quand elle était jeune Elle est moins jeune maintenant Evidemment Comme Monica Bellucci Maintenant Elle est un peu moins bien Comment elle s'appelle ? Non tu ne connais pas Monica Bellucci Je ne connais que deux visages Monica Bellucci Elle est quand même Il ne faut pas déconner Je vois totalement qui c'est Mais il faut que j'ai un visage Pour savoir qui c'est Tu peux Tu as tes admises du domaine Et après ? J'ai cliqué sur ajouter Je suis allé dans l'onglet membre Où il y a le compte administrateur Et j'ai cliqué sur le bouton ajouter Pour l'ajouter Elle par exemple Elle vieillit très bien Monica Bellucci ? Qui d'autre ? Tu as écrit parfaitement le nom J'ai juste écrit Eva Il y a écrit Quand tu cliques sur ajouter Tu as une boîte de dialogue Qui dit Entrez le nom des objets à sélectionner Anna Dermas tu connais ? Anna Dermas ? Dermas Dermas Anna Eermas ? Non Anna A-N-A D-E A-R-M-A-S Elle est très jolie Je ne connaissais pas Elle a de très beaux yeux Elle a des yeux Elle a des yeux Magnifique Elle a des yeux Vert français Enfin vert Je ne sais pas Vert Anna Dermas Elle est très belle Ah oui Il ne veut pas C'est magnifique Vert Kaki Ah bah si Eva Tu l'écris avec un H Ou tu écris AVA A la place de Eva Mais oui ça ne marche pas Il ne faut pas faire de faute Après tu as Margot Robbie Margot Robbie tu connais ? Je vais aller voir Margot Robbie quand même C'est le café Barbie Oui oui je connais C'est le café qui a joué dans Dans Joker aussi Oui c'est elle qui joue Moi je ne la trouve pas jolie Comment elle s'appelle Un beau sourire Dans Birds of Prey Ah oui Magnifique sourire Elle joue dans Anish Je crois aussi Ah je n'ai pas vu ça Wall Street Oui Dans le loup de Wall Street Très intéressant Oui mais nous Kéval veut pas y aller Mais est-ce que tu l'as créé Eva Green aussi Je voulais dire Oui elle a créé Elle est dans les ressources Elle est dans les humaines Moi pour moi La plus belle femme C'est Madison Beer Madison Beer ? Elle est à mon âge Ah je ne connais pas Madison B-E-E-R B-E-R Ah ouais c'est pas mal Oui très belle Voilà Puis elle n'est pas Elle est naturelle Elle n'est pas Non sérieux Elle n'est pas refaite Les lèvres et tout là Non pas refaite Il n'y a pas du Botox Et tout là-dedans Non je l'ai regardé sur TikTok Quand elle avait 16 ans Non non vraiment Putain si c'est naturel C'est bien fait Ouais Alors tu as réussi à rajouter Eva Green ? Moi j'ai fait un copier-coller C'était plus simple Eva Green Non mais il y avait Moi il y avait plus que ça Moi j'ai écrit Eva Je l'ai fait entrer Moi j'avais mis Les initiales Toi tu ne l'as pas mis Dans l'audition Tu avais laissé la case blanche Oui mais c'est pas grave T'écris Eva tout court Bah non Eva Madison Beer Ah oui Madison Beer C'est intéressant Dans quoi elle joue ? Elle est chanteuse Elle est chanteuse Elle chante du disco ? Non Elle chante de musique Où elle veut tuer ses ex Tout ça quoi Ah Musique que j'adore Ah Bon on verra plus tard Alors donc Toujours est-il que nous étions partis De l'onglet sécurité De notre dossier compta Dans lequel nous avions le groupe Qui s'appelle administrators Donc revenons 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 A nos moutons Donc on était dans l'onglet Sécurité du dossier compta Au départ On avait quand même commencé avec ça Et dans le serveur 2 Tout à fait Sur le serveur 2 Dans l'onglet Sécurité Du dossier compta On avait dit qu'il y avait un groupe Qui s'appelait administrators Qui était un groupe local Qui venait du serveur 2 Qui avait l'autorisation quoi ? Contrôle total Donc les membres du groupe administrators Ont le contrôle total sur le dossier compta Et on vient de le voir Dans le groupe local administrators Du serveur 2 Il y a le groupe admins du domaine Et maintenant dans ma maquette Dans le groupe admins du domaine Il y a Eva Green Donc Quelles sont les autorisations d'Eva Green Sur le groupe Le dossier compta ? Tout Contrôle total Eva Green Elle a le contrôle total sur ce dossier Elle peut faire tout ce qu'elle veut Non on la voit nulle part Non on la voit pas Ah effectivement Parce que ça sous-entend Qu'elle est dans le groupe admins du domaine Bah on le sait Mais on le voit pas On le voit pas C'est pas quelque chose de vie C'est juste dommage Ah non maintenant Ce serait pas possible Parce qu'avec les groupes Dans les groupes Il y aurait trop de gens affichés là On en verrait trop Parce que là Il n'y en a que deux Mais imagine J'en ai des milliers d'administrateurs Là tu ferais une liste Il y aurait des milliers de gens qui apparaîtraient Ce serait pas possible En même temps Ça l'intéresse A la personne L'informaticien Donc là Il sait que Il vient déduire Que l'administrateur Il faut que ça l'oblige A aller dans le serveur AD Pour voir qui sont Ces personnes Ah oui Ça ce sera tout le temps le cas Ce sera tout le temps le cas Même quand on aura d'autres groupes Etc Faut aller voir Oui Faut aller voir Pour savoir Faut aller voir ce qu'il y a dans les groupes Oui Est-ce que Après je ne sais pas si tu n'as pas parlé Ou pas Parce que nous Dans le serveur 2 Oui Dans le Le conteneur compta On a eu deux personnes Non 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 Pas du tout Alors rien à voir C'est sur le serveur 1 Dans l'unité d'organisation compta On a créé deux comptes utilisateurs Dans le serveur 1 Oui exact Donc ça n'a rien à voir avec le dossier compta C'est pas la même chose L'unité d'organisation compta Ça sert à organiser Active Directory Le dossier compta Ça sert à stocker des fichiers C'est pas la même utilité L'unité d'organisation du serveur 1 On a créé des comptes utilisateurs dedans Oui D'accord On a eu deux personnes Oui deux Trois Je ne sais pas comment on s'en avait fait Moi je pensais qu'il n'y avait pas un lien avec ça Aucun lien On a créé un dossier On a créé un dossier Tu préfères que je l'appelle guacamole ce dossier ? On peut le renommer Mais comme on l'a appelé le même nom que ça Il n'y avait rien Non Que dalle Pourquoi il ferait ça ? Ils ne savent pas lire Ils ne savent pas lire Ils ne lisent pas ce qu'il y a écrit Ça ne lit pas Ça n'a pas des globes oculaires pour lire Et puis c'est pas dit que toi tu veuilles Que les gens de la compta y accèdent Bon il y a des chances que ce soit ça effectivement Mais ça peut ne pas être ça Ça peut ne pas être tous les membres de la comptabilité Il y a peut-être que certains Donc non Les trucs ne savent pas lire Il n'y a pour le moment Aucun lien Entre le dossier compta Et l'unité d'organisation compta Pour le moment Il n'y a aucun lien Là on est sur les autorisations par défaut On vient de créer notre dossier On n'a encore rien à modifier dedans On regarde juste les autorisations par défaut D'un dossier Se trouvant sur une partition NTFS Ce qu'on voit là Vous le verrez Sur tous vos dossiers Dès que vous faites un nouveau dossier Il y aura ça Il y aura ça à chaque fois Il y aura toujours créateur Il y aura toujours Alors pour l'instant On n'a fait que administrateur contrôle total On va faire les autres Mais oui Ils y seront tous par défaut Tout le temps Donc on a dit qu'administrateur Avaient le contrôle total Donc quand je m'étais un petit peu emballé J'étais allé un peu vite J'avais oublié de vous montrer ça Le coup d'admin du domaine Dans administrateur On a dit que système Avec quel droit ? C'est pareil Contrôle total Je vous rappelle que système C'est le système d'exploitation de l'ordinateur Donc système peut tout faire sur le dossier On continue ? Vous avez un groupe qui s'appelle Utilisateurs Qui a quel droit ? Lecture-exécution Je vais vous poser la même question Qu'on s'est posée tout à l'heure Qui sait donc ? Qui y a-t-il donc dans Utilisateurs ? Ben aucune idée Si on allait voir Let's go Allez Si j'allais dans les utilisateurs et groupes locaux De mon ordinateur Serveur 2 Qui c'est donc ? Qui y a là-dedans ? Donc dans groupe Dans utilisateurs J'ai Dans serveur 2 ? Ben bien sûr Serveur 2 C'était ce qui était écrit dans l'onglet sécurité Dans l'onglet sécurité du dossier compta J'ai serveur 2 Anti-slash Utilisateurs Donc C'est un groupe qui est sur le serveur 2 Dans la SAM du serveur 2 Donc let's go Disco Je vais dedans Et qui c'est que je retrouve là-dedans ? Les utilisateurs du domaine Et ça, ça vient d'où ce groupe ? Ça vient du domaine Ça vient du domaine C'est écrit Domaine Anti-slash Utilisateur du domaine C'est un groupe Qui provient d'Active Directory ça Donc La mécanique qu'on a vue tout à l'heure Tout à l'heure On a dit que dans le groupe local Administrators Du serveur Il y avait le groupe du domaine Admins du domaine Et bien là Dans le groupe local Utilisateurs Du serveur 2 Il y a un groupe Qui provient du domaine Active Directory Qui s'appelle Utilisateurs du domaine Il y a qui dans l'utilisateur du domaine ? Il y a administrateur Il y a Brigitte Il y a Tout ce qu'on a fait Quand tu nous a demandé de le faire On va vérifier ? Donc Samsung Let's go Let's go Let's go Serveur 1 Tu vas dans serveur 1 J'ai pris le client Qui le bouillait Tu vas dans le contenu Ah bah j'ai plus de serveur 1 Ah bah bravo Je vais fermer le serveur Et dans user Il y a les groupes Et les Utilisateurs du domaine Ouais Utilisateurs du domaine Et puis tu vas sur membre Il y a tout le monde en fait Et bah oui Yes Mais est-ce que c'est pas ce que je vous avais dit par hasard ? Ah mais... Tu l'as aussi c'est bon quoi ? C'est mec K... 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 Oui Mais oui Tout le monde l'a Ce mec là c'est celui qui fait les mises à jour Windows K... R... B... T... T... Ouais parce que j'ai demandé au prof ce matin Il m'a dit Il faut lire c'est écrit Alors d'abord J'ai pas dit ça comme ça J'ai pas dit il faut lire c'est écrit J'ai dit putain il faut lire tu te fous de ma gueule Ça fait pas que je vous le lis Numéro de raison J'ai fait le supprimer Je me suis dit Je ne peux pas le Je croyais que c'était une faute de frappe Moi aussi ouais Moi aussi Et après j'ai vu qu'il était désactivé Donc je me suis dit c'est pas moi qui le disait ça C'est bon je peux le demander Je me suis dit peut-être que j'ai fait ça par révolte Mais il apparaît S'il n'est pas désactivé dans l'ouverture de session Il apparaît Quand il n'est pas désactivé Et du coup il est désactivé Et moi j'ai cru que c'était quelqu'un qui avait mal SIS REP et son Le Windows 2000 C'est peut-être très important Ouais SIS PREP Pas SIS REP Mais tu veux ce qu'il soit qui ? On prépare un SIS On prépare le système SYSTEM PREPARATION SIS PREP Non tu dis SIS REP à chaque fois Donc même mécanique que tout à l'heure Dans le groupe local utilisateurs De tous les ordinateurs du domaine automatiquement Dès que vous intégrez l'ordinateur dans le domaine Le groupe utilisateur du domaine Est intégré automatiquement dans le groupe local utilisateur De vos postes de travail De vos serveurs De tout ce que vous mettez dans le domaine Et dans le groupe utilisateur du domaine Il y a qui ? Tous les comptes utilisateurs du domaine Brigitte, Pierre, Eva, James, Monica Tout le monde, ils sont tous dedans Et c'est pour ça Que vous pouvez en tant qu'utilisateur Utiliser Tous les ordinateurs du domaine Vous pouvez vous loguer partout Parce que vous pouvez tous les utiliser d'un coup Grâce à cette imbrication Le fait que Utilisateur du domaine soit automatiquement dans Utilisateur De tous les ordinateurs du domaine C'est ça le miracle du domaine C'est ça l'idée de la centralisation de l'administration C'est ça l'idée Je me facilite la vie Parce que Automatiquement je crée un compte utilisateur Une fois Ce compte utilisateur Automatiquement il est dans le groupe Utilisateur du domaine Et le groupe utilisateur du domaine Automatiquement il est dans le groupe Utilisateur des postes de travail Donc Mes utilisateurs peuvent se loguer Sur les postes de travail CQFD Et ça c'est beau CQFD 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 tu l'as pas ? CQFD Ah non c'est pas ça CQFD Personne connait ? Ce qu'il faut déduire Ce qu'il faut démontrer C'est ou déduire C'est pareil Ce qu'il faut démontrer Parce que C'est déconcertant de facilité En vrai C'était presque ça C'est CQDF Non c'est dé... C'est DDF C'est déconcertant de facilité C'est DDF Et pas CQFD Dans ce groupe là Lequel groupe ? Dans le fichier comptable Non Non Comptable c'est un dossier C'est pas un fichier Dans le dossier Dans l'onglet sécurité Du dossier compta Là où t'es ? Oui Le groupe utilisateurs C'est exact Oui Il correspond au groupe Du domaine AD Utilisateurs Non Il correspond pas directement Dans le groupe Utilisateurs Non Non je vais refaire ma phrase Toi tu me parles De l'onglet sécurité L'onglet sécurité Du dossier compta Il y a un groupe Qui s'appelle utilisateurs C'est sûr Dans le stream C'est le groupe C'est le groupe Que j'ai encadré En bleu C'est un groupe Local A ton serveur de Ouais C'est lui Point Dans ce groupe Local utilisateurs Il y a un autre groupe Il y a un autre groupe Qui s'appelle Domaine Antislash Utilisateurs Du domaine J'ai double cliqué Sur le groupe Utilisateurs Je suis allé dans la SAM Là ce que tu vois Dans le stream Ce qu'il y a à droite C'est La base des comptes Utilisateurs Du serveur de Quand tu double cliques Sur le groupe Utilisateurs Tu n'as pas Le domaine Dans le serveur 0.2 Oui Là tu as quoi ? Non Tu n'as aucune boîte De dialogue Qui s'affiche C'est qu'elle est derrière Elle est cachée derrière Réduit Gestion de l'ordinateur Qu'est-ce que tu as fait Dans le carayou Il est où le carayou Serveur 2 Il est où l'outil Gestion de l'ordinateur Il est où Gestion de l'ordinateur Est-ce que tu peux M'ouvrir Gestion de l'ordinateur Est-ce que tu peux Ouvrir Gestion de l'ordinateur S'il te plaît C'est possible D'avoir Gestion de l'ordinateur Non ça c'est Le gestionnaire de serveur Gestion de l'ordinateur Comment on ouvre Gestion de l'ordinateur Clic Gestion de l'ordinateur Ah Gestion de l'ordinateur Utilisateur et groupe locaux Non Change pas ça Non c'est ça que je faisais Je faisais Mais oui Pourtant tu le vois bien Gestion de l'ordinateur Groupe Je suis dedans Exprès Je vous le montre Tu le fais exprès Tu le fais exprès C'est ça C'est ça Groupe Utilisateur Je le vois Je le vois d'ici Voilà Tu cliques Tu vois Tu vois tout Depuis tout à l'heure C'est ça qui me manque C'est écrit là Tu lis pas Je lis pas des images Je lis pas des images Alors je monte des images Ça va pas Et écrire du texte Ça va pas Ça va jamais Donc Donc Qu'est-ce qu'il y a dedans Bon mais on verra après D'abord il y a Domaine Anti-slash Utilisateur du domaine Et ça c'est qui ? C'est le groupe Utilisateur du domaine Que tu as dans Active Directory Groupe qui contient Tous les comptes utilisateurs Que tu as créé Tous ceux qui ont été créés Administrateurs Kajerbert TGT James Bond Monica Bellucci C'est la même chose Que tout à l'heure Avec Administrateurs Et Admins du domaine Là c'est pour Utilisateurs Et utilisateurs du domaine Même logique Même fonctionnement Merci Monsieur S ? Les utilisateurs, ils ont juste la possibilité de lecture et de quoi déjà ? Lecture et exécution. Lecture et exécution. Sur le dossier compta ? Et donc c'est maintenant qu'on va se poser la question. Les utilisateurs, on vient de le voir là, c'est tous les utilisateurs du domaine. Parce que je veux que tous les utilisateurs du domaine accèdent au dossier compta en lecture et exécution. En général c'est non. Je veux qu'il n'y ait que les comptables. C'est là où je vois que les permissions par défaut ne me conviennent pas. C'est inconvenant. Ça ne va pas. Les quoi par défaut ? Les autorisations par défaut. Les permissions NTFS par défaut ne me conviennent pas. Ah mais je n'ai pas fini par... Il me semble que les deux autres, on en avait déjà parlé là. Si je suis toujours dans le contenu du groupe utilisateurs. On en avait déjà parlé d'interactif. Ça veut dire quoi nous ? C'est ça. C'est la personne qui a ouvert la session sur la machine interactif. Et utilisateur authentifié, on en avait déjà parlé. Non ? Ça n'évoque rien à personne ? Deux ? Utilisateur authentifié. C'est tous ceux qui ont accès, mais ça revient à la même chose que... Que utilisateur du domaine ? Ça paraît faire double emploi ? Non. Les utilisateurs authentifiés, ce sont des comptes qui sont authentifiés par votre domaine. Ça veut dire les comptes de votre domaine, mais aussi... De la forêt. C'est là où la forêt prend une importance. Les utilisateurs authentifiés, c'est ceux de votre domaine, plus ceux de ce qu'on appelle... Alors, ça porte un nom, ça s'appelle les domaines approuvés. Approuvés, c'est en lien avec ce que je vous avais donné comme définition d'une forêt. C'est un ensemble de domaines avec des relations d'approbation. C'est ça. On approuve les autres domaines, ça veut dire qu'on approuve les utilisateurs des autres domaines. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux groupes. On pense que utilisateur du domaine et utilisateur authentifié, ça fait double emploi. C'est deux fois la même chose. En fait, c'est pas deux fois la même chose. Utilisateur du domaine, c'est les utilisateurs de mon domaine. Et si vous voulez prendre un petit raccourci, ce sera plus simple. Les utilisateurs authentifiés, c'est les utilisateurs de la forêt. Donc, ça a de l'importance si dans mon cas, j'ai plusieurs domaines dans ma forêt. Ce qui n'est pas votre cas. Je ne parle pas de la boisson. Pardon. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Le chat, il rigole même pas. L'après-midi, j'ai remarqué que le chat, il dorme. Il faut la sieste. Il faut la sieste. C'est super blague, ça. Ce sont les profils de tout à fait. Non, ce sont les comptes, pas les profils. Ce n'est pas la même chose. Un compte utilisateur, c'est un login et un mot de passe. C'est un identifiant numérique. Un profil, c'est un dossier. Donc, le groupe utilisateur du domaine contient tous les utilisateurs du domaine. Le groupe utilisateur authentifié contient tous les comptes de la forêt. Le schéma qui est au tableau, il est très bien fait. Dans utilisateur du domaine, je n'ai que les comptes utilisateurs du domaine 1. Utilisateur authentifié, c'est les utilisateurs du domaine 1, 2 et 3. Il y en a beaucoup plus tout de suite. Ça en fait tout de suite plus. Mais si bien sûr, dans votre forêt, il n'y a que le domaine 1. Utilisateur authentifié, utilisateur du domaine, c'est le même. Ok. Et les interactifs, c'est ceux qui sont dans la forêt ? Non, c'est ceux qui ouvrent la session sur la machine. Utilisateur interactif. Ça pourrait être un utilisateur local, par exemple. Il est interactif, celui-là. Ok. Donc par exemple, moi avec mon PC portable. Ce que tu disais, même si tu l'as intégré dans le domaine, tu te log avec ton compte local. Samir en avait parlé, il a le compte Kiki, qui est encore sur la machine. On peut se loguer avec. Ce sera un utilisateur interactif. Merci. 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 Il nous reste un dernier groupe dequel on n'a pas parlé. C'est toujours dans l'onglet sécurité de mon dossier compta. C'est Kiki. C'est Kiki. Le premier mot, c'est... Mais on ne l'avait pas, ça. C'est créateur. C'est créateur. Le créateur, c'est le créateur de l'objet. Alors, question. Qui a créé le dossier compta ? C'est l'administrateur. C'est l'administrateur du domaine, en plus. C'est lui. C'est lui, le créateur propriétaire. Là, il y a écrit toute l'utilisation spéciale. Ah, tu le vois où ? Tu le vois en dessous, parce qu'il y avait un petit ascenseur sur la droite qui s'était caché. Effectivement, créateur propriétaire, il n'a pas contrôle total, lecture, écriture, modification. Il a un truc en plus. Un cheat code. Ah, il a le cheat code. Il a l'autorisation spéciale. Qu'est-ce que c'est que cette autorisation spéciale ? C'est un truc spécial. C'est une autorisation, mais elle est spéciale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, autorisation spéciale ? Ça veut dire que c'est une autorisation qui n'est pas lecture, ni lecture-exécution, ni affichage du contenu, ni modification, ni écriture. C'est autre chose. C'est un truc bizarre. Et pour l'avoir, il faut que vous cliquez sur le bouton. avancer. Donc, en bas à droite de l'onglet sécurité, vous avez un bouton avancer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, mais là, pas d'inquiétude. Ce que vous voyez ici, c'est la même chose que l'onglet d'avant. Sauf que c'est présenté horizontalement au lieu d'être présenté verticalement. En retour, vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait système contrôle total. Ah, il y a écrit système contrôle total. Il y avait administrateur contrôle total. Ah, il y a administrateur contrôle total. Il y avait utilisateur lecture et exécution. Vous avez utilisateur lecture et exécution. Donc, pas de panique. Quand vous êtes dans les autorisations avancées, vous avez la même chose que l'onglet d'avant. Présenté horizontalement et avec. Et là, je retrouve mon fameux créateur propriétaire. Donc, question. Quelle est l'autorisation qui est donnée à créateur propriétaire ? Les sous-dossiers et les fichiers. Ok. Donc, j'ai demandé quel accès ? Réponse. Contrôle total. Voilà. Tire, ne me crie pas dessus. Je n'ai pas crié. J'ai crié, là ? Je n'ai pas crié. Je sais pas, tu commençais à enlever un mode... J'ai pris ni la guitare, ni le nerf. Je n'ai rien pris de tout ça, là. T'as pas t'inquiéter. C'est vrai, pour l'instant, on ne se ressort pas. Ah, ça va. Je n'ai pas encore eu à tirer ni à trop jouer de la guitare. Donc, quelle autorisation a le groupe créateur propriétaire ? Contrôle total. Pourquoi ? Est-ce que dans la boîte de dialogue d'avant, il y avait écrit autorisation spéciale et pas... C'est une bonne question. Contrôle total. Vu qu'il y a contrôle total. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu vas donner la réponse. Non, Nina va nous donner la réponse. Parce que... Parce que eux, ils ont le contrôle total, mais... Ça s'applique aux sous-dossiers et aux fichiers. Regardez si vous comparez les deux lignes. Celle des autorisations pour système et celle pour créateur propriétaire. Regardez bien la ligne système. Il y a écrit contrôle total. Et dans la dernière colonne tout à droite, la colonne qui s'appelle s'applique à... Il y a écrit ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers. Donc, c'est un tout petit peu moins totalitaire que les autres. Totalitaire ! C'est la dictature. Effectivement, système, il a le contrôle total aussi sur le dossier compta. Alors que créateur propriétaire, il n'a pas le contrôle total sur le dossier compta, mais il a le contrôle total des sous-dossiers et des fichiers. Alors, c'est un petit peu bizarre. Mais comment il faut traduire ça ? Le créateur propriétaire, je vous ai dit que c'était celui qui créait le dossier ou qui créait le fichier. Si Eva Green crée un fichier, est-ce qu'elle en est le créateur propriétaire ? Oui. Donc, elle aura le contrôle total du fichier. Qu'est-ce que ça veut dire, cette ligne ? Ça veut dire que les créateurs propriétaires auront, c'est du futur, le contrôle total des fichiers ou des dossiers qu'ils vont créer. Parce que le créateur propriétaire n'existe qu'à un seul moment, au moment où on crée un fichier ou on crée un dossier. Avant, il n'existe pas. C'est normal. Tant qu'un fichier n'est pas créé, il n'a pas de créateur propriétaire, donc il n'est pas créé. C'est au moment de la création qu'il a un créateur propriétaire, et ce créateur propriétaire aura le contrôle total sur ce fichier ou ce dossier. Vas-y, vas-y, c'est le moment, parce que là, c'est un peu touchy, ça. Si Eva Green, elle n'a pas les droits de créer un fichier. Ah ! Voilà une question qui l'est bien. Alors, on oublie qu'Eva Green est l'administrateur. On va prendre Brigitte, plutôt. On va prendre Brigitte. Non, on va prendre Eva Green, je déconne. Bien sûr qu'on garde Eva Green, elle va prendre Brigitte. Je n'ai rien contre Brigitte, je préfère Eva Green. Je pense que Brigitte est plus belle qu'Eva Green. Chacun ses goûts, moi je ne juge pas. Je juge mes goûts à moi. Donc, je prends Eva Green. J'adore cette phrase. Elle crée un fichier ou elle crée un dossier. Elle en est le créateur propriétaire. Mais comment elle a réussi à créer ce fichier ? Parce que, si on regarde les autorisations qu'il y a là, dans cette liste-là. On va faire la liste. Je vais enlever mon truc. Est-ce que Eva Green fait partie du groupe administrateur ? On va dire non, je l'ai enlevé du groupe. Elle est administrateur ? Non. Donc là, elle n'a aucun de ces deux droits-là. Est-ce qu'elle fait partie du groupe système ? Non. Ben non, le système, c'est le système d'exploitation. Est-ce qu'elle est créateur propriétaire ? Bon, ben pas encore. Vu qu'on a dit créateur propriétaire, c'est ceux qui allaient créer des fichiers plus tard. Encore non ? Ah, est-ce qu'elle est utilisateur ? Ah oui. Mais ils ont quel droit, les utilisateurs ? Ah, d'accord. Ils ont ? Lecture, exécution. Est-ce qu'avec le droit de lecture, exécution, je peux créer un dossier ? Non. Ça craint vraiment du boudin. Mais il en reste un. Oui. C'est spécial. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient se mettre là ? Oh là 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 là. Donc les utilisateurs, en fait, ils ont deux droits. Ils ont le droit à lecture, exécution. Et en plus, serait-ce sur le paletot, il y a un droit spécial là. Comment je vais voir ce droit spécial ? Il faut double-cliquer dessus. Donc là, j'ai double-cliqué sur l'autorisation spéciale. Ça m'a ouvert toujours utilisateur. J'ai toujours autorisé ce machin. Et là, je vois quoi ? Il y a encore écrit autorisation spéciale qui est coché. Bon, ça ne m'a rien apporté. Sauf ça. Vous pouvez cliquer sur afficher les autorisations avancées. Et je vais donc cliquer sur afficher les autorisations avancées. Et qu'est-ce que je vois qui est coché ? Ça, c'est un dossier. Mais c'est grisé. Mais est-ce que c'est coché ? Oui. Donc, les utilisateurs ont le droit, et c'est le seul droit qu'ils ont, de créer des fichiers et de créer des dossiers. Donc, si je reviens sur mon Eva Green, est-ce qu'Eva Green a le droit de créer un dossier ? Oui. Dès qu'elle crée le dossier, est-ce qu'elle en est créateur propriétaire ? Oui. Et le créateur propriétaire, c'est quel droit il a sur le dossier ? Contrôle total. Donc, Eva Green a créé un fichier, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Sur le fichier. Qu'elle a créé elle-même. Elle n'a pas le propos total sur le reste. Quel droit elle aura sur les autres dossiers ? C'est l'autre autorisation, c'est celle du dessus. Comme tous les utilisateurs, elle aura lecture et exécution. En tant qu'Eva Green, elle a le droit de créer des dossiers. Elle a le droit de créer des fichiers. Elle a le contrôle total des fichiers et des dossiers qu'elle, elle a créés. Et pour les autres, elle n'aura que lecture et exécution. Donc, si Brigitte et Eva créent un fichier chacun, Brigitte peut lire, modifier, supprimer les fichiers que Brigitte crée, mais elle ne pourra que lire les fichiers d'Eva. Eva peut créer tous les fichiers qu'elle veut, elle ne pourra que lire les fichiers de Brigitte. C'est comme ça par défaut. Ça, c'est les permissions NTFS par défaut. Si on les résume ici, les administrateurs au contrôle total font ce qu'ils veulent dans le compta. Le système a le contrôle total, il fait ce qu'il veut dans le compta. Les utilisateurs peuvent lire tous les fichiers, peuvent créer tout ce qu'ils veulent, mais ils n'auront le contrôle total que de ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Ça, c'est les permissions NTFS par défaut de tous les dossiers que vous allez créer. Mais j'imagine qu'elle a le contrôle total dans le fichier qu'elle crée elle-même. C'est tout. Point. Et si elle revient le lendemain, elle n'a pas créé. Mais est-ce que c'est elle qui l'a créé ? Oui. Elle a toujours le contrôle total. Ça n'a rien à voir avec le temps, là. Mais elle revient trois ans après, c'est pareil. Parce qu'elle a été la créateur propriétaire. Du début, ça reste. Ça reste. Elle revient une semaine après, elle veut modifier ce dossier-là. Tant que personne ne touche à l'onglet sécurité. Là, on est en train de parler des permissions par défaut. Sans que personne n'y touche. Elle revient une semaine après, elle peut y accéder, le modifier, faire ce qu'elle veut. Elle revient dix ans après, elle peut le modifier, faire ce qu'elle veut, etc. En attendant, personne d'autre qu'elle n'aura pu y toucher. Enfin, personne d'autre. Aucun utilisateur à part les administrateurs. Donc, les administrateurs, ils ont le contrôle total. Bon, ils pensent qu'ils vont aller, bien sûr. On va écrire son propre... Ses propres fichiers. C'est déjà parti. Ça, c'était pour vous expliquer comment c'est par défaut. Mais, bien sûr, ces autorisations par défaut, ça ne convient pas du tout. Ça ne convient pas du tout. Parce que, d'abord, qui accède en lecture au dossier compta ? Tous les comptes utilisateurs. Autant vous dire que c'est trop. La compta, il n'y a que les comptables qui doivent y accéder. Deuxièmement, Brigitte et... Eva sont toutes les deux des comptables. Il y a de très fortes chances qu'elles doivent modifier les mêmes fichiers. Brigitte, elle a créé un document Excel. Et c'est Eva qui va le remplir. Elle travaille toutes les deux sur le même fichier. Avec les permissions qu'il y a actuellement, ce n'est pas possible. Ça ne va pas du tout, là. C'est trop restrictif. C'est à la fois trop large parce que tout le monde accède en lecture. C'est trop restrictif parce qu'il n'y a que ceux qui ont créé les fichiers qui peuvent modifier leurs propres fichiers. Moralité, c'est Carayou. Là, c'est Carayou, c'est Carayou. Ça ne nous convient pas. Ça ne va pas du tout. Donc, vous allez faire annuler. On va retourner dans l'onglet de départ. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les permissions par défaut, nous allons les... Et pour ça, nous allons cliquer sur le bouton... Modifier. Modifier. Changer les permissions par défaut. Alors, le premier truc qu'on va faire, bien sûr, ce sera... Il n'est pas question que tous les utilisateurs puissent accéder au dossier compta. Bien sûr que non. Donc, vous cliquez sur le bouton modifier. Alors, faites bien attention à vérifier que vous êtes bien dans les autorisations du dossier compta. Vous ne savez pas ailleurs. Mais là, tu es dans le serveur 2. Moi, je suis sur le serveur 1. Ah bah oui, mais le dossier compta, il est sur le serveur 2. Je crois. On va modifier les ACL. Oui, exactement, c'est ce qu'on va faire. On va modifier les ACL. Fais attention, tu es sur l'unité d'organisation compta, là ? Je suis sur le red. Si tu es dans l'utilisateur, ordinateur, actif, directorisme, ah bon. Ah bah, il est dans le red 5, compta. Oui, il est dans le red 5, il faut aller dans le red 5. Et du coup, je suis propriété sur le dossier compta qui est dans le red 5. Oui, tu vas dans l'onglet sécurité, tu cliques sur le bouton modifier. Qui est ? Sécurité. Sécurité. Tu appuies sur le bouton modifier. Modifier. Et donc là, parmi toutes ces autorisations qu'on retrouve, il y en a une qui ne me plaît pas du tout, c'est que les utilisateurs accèdent en lecture au dossier compta. Donc, je vous invite à sélectionner le groupe utilisateur, qui est dans la liste, et vous cliquez sur le bouton supprimer. Et là, c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule, quoi ? Alors, on supprime tous les utilisateurs ? Bien sûr, il n'est pas question que tous les utilisateurs accèdent au dossier compta. Ah, on ne peut pas sélectionner un par un ici. Ah bah, on le fera après. Mais d'abord, il faut virer ceux-là. Ah bah oui, parce que dans utilisateurs, il y a tous les utilisateurs du domaine. Il y en a beaucoup trop là-dedans. Ah non, ça, ça dégage. Ah, ça, c'est des Glingax. Ah, ça fait l'hypopète. Ah, encore une boîte de dialogue, il faut lire. Comme si t'es pas prévu. Mais ouais, c'est pour ça. Fiche ma gueule. Ils lisent en moi comme dans un livre ouvert. Non, mais ça, c'est parce que vous avez regardé déjà les streams des sessions d'avant. Ouais, je fais à chaque fois la même chose. Vous savez que les trucs, c'est prévu. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Vous ne pouvez pas supprimer utilisateurs, utilisateurs, car cet objet hérite les autorisations de son parent. Ah, ça parle d'héritage. Ça peut être pas mal, l'héritage. Et de parents. Et de parents. Ah, on hérite souvent des parents. C'est assez rare qu'on hérite des enfants. C'est plutôt des parents. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion d'héritage ? Eh bien, oui. Les permissions à une TFS d'un fichier ou d'un dossier sont automatiquement héritées du dossier qui est au-dessus. Qu'il hérite de celui du dessus. Qu'il hérite de... Ben, en fait, c'est comme dans la vraie vie, en fait. Les parents héritent des grands-parents. Les enfants héritent des parents. C'est pareil. C'est la même chose. Oui ? Non ? Non ? Non, c'est bon ? Alors, question. Le dossier compta. Le parent de dossier compta, c'est qui ? C'est travail. Et travail, c'est encore au-dessus. Voilà, on pourrait faire comme ça. Donc, ce sera vrai si vous avez des sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous dossiers. À chaque fois, ça hérite du parent. À chaque fois. Mais, il nous le dit. Pour supprimer l'utilisateur, vous devez empêcher cet objet d'hériter des autorisations. Ah ! Ben, on va faire ce qu'il nous dit. Désactiver l'option... Alors, attends, je vais enlever mes trucs courts parce qu'il ne me fait rien. Désactiver l'option d'héritage des autorisations et essayer de supprimer l'utilisateur à nouveau. Ah ! C'est cool ! Il y a la solution du problème dans la boîte de dialogue. Allez, hop ! On déshérite ! Non, c'est pas on déshérite. On refuse l'héritage des parents. Non, 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 on n'en veut pas de leur droit de parental. Donc, où est-ce que c'est ? C'est écrit. Ben, il faut aller dans les options avancées. Petit Obois, il a... Il a préchote ta phrase. Ouais, mais il me connaît très bien, Petit Obois. Il écoute tout le temps les streams, il me connaît par cœur. Il sait déjà à l'avant ce que je vais dire. Ah oui, oui, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est Lucien Georgelin qui nous réunit tous les deux. C'est lui qui m'a fait découvrir Lucien Georgelin. Qui c'est Lucien ? Oh, tu connais pas Lucien Georgelin, c'est pas grave. C'est un cuisinier ? C'est plus qu'un cuisinier, c'est un gastronome, c'est un... C'est quelqu'un qui fait des céréales. Tiens, tes céréales que tu manges, la Trésor, machin dégueulasse. Il fait les mêmes, en bio, avec des noisettes du Périgord. Voilà. C'est quelqu'un qui fait de la pâte à tartiner. Non, pas ces deux-là, là. Quoi ? Tu parles pas de la marque avec les deux gars, là. Ah si, c'est ça. Avec les deux gars ? Lucien Georgelin, il y a deux gars ? Lucien Georgelin, c'est parce qu'il était le chapeau noir, là, avec les lunettes, il va chercher les champignons, donc t'as eu l'or. Bon, j'en sais rien, je le connais pas, mais attention. Je crois qu'on va avec autre chose, alors. Lucien Georgelin, c'est une marque, en fait, ils font beaucoup de choses, maintenant. Ils font des confitures, des céréales, des pâtés, etc. Ils font à la bânerie. Ah, ça, je sais pas où ils sont. Mais ils sont dans le Périgord, ils sont par là-bas, là. Moi, j'ai mis Louis Saint Georgelin. Non, c'est Lucien Georgelin, pas Louis Saint. Ah, ils font peut-être des biscuits et tout, mais... Mais ils font de la pâte à tartiner à la noisette. Et surtout, ils font de la pâte à tartiner à la noisette au chocolat blanc. C'est une théorie. Ah ouais ? Sans huile de palme et tout, que avec des noisettes. Et en supermarché, dans les bons supermarchés. Ah, tu parles de Michel et Augustin. Il est bon, ce topo, quand même. Ah ouais, non, mais je te dis, c'est un dieu vivant. Merci, c'est ça. Non, donc c'est pas pareil. Lucien Georgelin, c'est que du local. Mais Michel et Augustin, c'est lui qui fait les cassoulet. Les juifs. Donc, ouais, Georgelin, c'est que du local. Que du local. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment pas du Nutella. Parce que la pâte à tartiner bio qu'ils font, si tu la laisses sans la manger, t'as l'huile qui remonte, il faut la malaxer toi-même, il n'y a pas d'anti machin anti dedans. C'est hyper bon. Une fois, j'ai envie de me taper le pot en entier. Ah, Michel et Augustin, il ne faut pas les cassouler. Non, et donc, voilà, Lucien Georgelin. Et sans huile de palme, s'il vous plaît. Et chocolat blanc, tartine... Oui, pâte à tartiner chocolat blanc. Avec quoi ? Ah, rien, à la cuillère, direct, paf, comme ça, là. C'est une tuerie. Tu mets le pot, comme ça. Tu mets ça avec du pain ? N'importe quoi, mais du pain, des crêpes, des gaufres... Ah, des crêpes. Voilà, surtout les crêpes. Mon portefeuille ne va pas te remercier. Pour la pâte à tartiner au chocolat blanc ? Oui. Ah, c'est une tuerie. Ah, c'est sûr que c'est plus cher que le Nutella. Là, il faut s'y attendre. Et t'es à combien de pourcents de noisettes ? J'en sais rien. Vous irez vous renseigner. Je ne suis pas VRP, Lucien Georgelin. Bon, demandez un petit topo. Il va vous sortir toutes les statistiques. Il les a. Bon, revenons à notre déshéritage, quand même, parce qu'on était partis là-dessus. Toujours pas déshérité. Toujours pas déshérité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... Enlever l'héritage, désactiver l'héritage ? T'avais dit avancer. J'avais dit avancer. Bah, si on cliquait dans avancer. Et alors là, vous allez voir, c'est féerique. Pour désactiver l'héritage, il faut cliquer sur le bouton qui s'appelle... Désactiver l'héritage. Eh ouais. Quand on clique sur désactiver l'héritage, ça désactive l'héritage. Attention ! Arthung ! Quand vous cliquez sur désactiver l'héritage, il va vous poser une question. Que voulez-vous faire des autorisations héritées actuelles ? Il vous le dit. Actuellement, il y a des permissions qui sont héritées. Il y a du système contrôle total, de l'administrateur contrôle total, et tout et tout. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est où avancer ? Bah, c'est le bouton où il y a écrit avancer en bas à droite. Dans l'onglet sécurité. Est-ce que t'as avancé ? Ah oui. Et voilà. Vous cliquez sur avancer. 13% de matière grasse, 200% de plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on en fait des permissions qu'on héritait ? Tu l'as dit justement, il faut tout supprimer ou pas ? Actuellement, dans l'onglet sécurité du dossier compta, il y a des permissions héritées. Elles sont toutes héritées. Elles sont pour tout le monde, pour tout le monde. Oui, mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les convertit pour les modifier, ou est-ce qu'on supprime toutes les autorisations ? Quand on va les convertir. Eh oui, on va les convertir. On pourrait faire supprimer. Si vous faites ça, l'onglet sécurité, il est vide. Il n'y a plus rien d'autre. C'est chaud, ça. Donc, ne retenez qu'une seule chose. Ne faites jamais, jamais d'enfants. D'enfants, oui d'abord. D'abord, vous ne faites jamais d'enfants. Deuxièmement, pas mal, pas mal, pas mal. Je suis content. Je suis content, c'est bien. Un, ne faites jamais d'enfants. Deux, ne supprimez jamais les permissions. Quand vous désactivez l'héritage, vous supprimez pas les permissions. Vous faites convertir. Parce que justement, ce qu'on veut, nous, ces permissions, c'est les modifier. En ajouter, en enlever, etc. On ne veut pas tout virer. Ah, chute de souris. Allo Houston. Excusez-moi, ça un peu surzoomé là. Donc, bien sûr. J'ai cliqué sur supprimer. Donc, règle numéro 1, ne jamais... Ne jamais cliquer sur supprimer. Donc, cliquez sur convertir les autorisations. Hérité en autorisation explicite. Oui. Auparavant, tu avais sélectionné quelque chose ? Ah, pas du tout. Non, non. Ah, non, c'est pour toutes. Ça marche pour tout. Ah, non. Même si je sélectionne quelque chose, ça ne marche pas. Tu fais ce que tu veux. Désactiver l'héritage. C'est pour désactiver toutes les permissions. Tu vois, c'est écrit des autorisations héritées. Donc, c'est toutes. Ah, non, t'as cliqué sur convertir. Elles sont toujours là. Il y a une ligne qui est partie. Oui, il y a une ligne qui est partie. Mais c'était la ligne qui était en double. T'as pas fait gaffe. Il y a toujours administrateur, système, créateur propriétaire, utilisateur. Et si vous faites OK, maintenant, ils vous refaitent modifier. Vous allez certainement remarquer quelque chose. Tout à l'heure, les cases à cocher, elles étaient grisées. Yes. On ne pouvait pas les décocher. Maintenant, c'est la fête. Eh bien, maintenant, c'est la fête. On peut faire tout ce qu'on veut. On va pouvoir refaire ce que j'ai demandé de faire. C'est-à-dire sélectionner l'utilisateur et cliquer sur... Supprimation. Et ça dégage. Ah, mais toi, t'as le contrôle total là-dessus. Tu sais ce que tu fais. Allons. Donc, je vais vous demander de me supprimer deux groupes. Utilisateur, vous le supprimez. Et créateur propriétaire, vous le supprimez aussi. Je ne veux plus qu'il y ait ces deux lignes. Je veux qu'il reste juste administrateur sans contrôle total et système en contrôle total. Je veux vous virer tout le reste. Il confond Lucien Georgenin avec Michel Léo Lustin. Ça me fait penser que j'ai un collègue qui est admin réseau là-bas chez Lucien Georgenin. Non, Lucien Georgenin. Il m'a dit qu'il accède à la boutique, du personnel et tout. Enfer. Cholestérol, diabète. Tout là-dedans. Ils font assez peu de légumes. Assez peu. Et donc là, mental zéro quand tu vois un pot. De patates, tartines et chocolat blanc, Lucien Georgenin ? Ah oui, il ne faut pas que tu assistes à la scène. Là, c'est catastrophique. S'il n'a pas la bedaine, il a tout mon respect. Vraiment. C'est quoi ? Le ventre bien gonflé, tu vois. Ton collègue. Ton collègue. Oui. Il travaille là-bas. Oui. S'il n'a pas le ventre bien gonflé, je le respecte. Ah si, il n'a pas le ventre bien gonflé. Tu le croiseras. Tu vas le croiser ici, c'est il-là. Tu me diras ce que tu en penses. Tu me donneras ton avis. Est-ce que ça, c'est considéré comme une bedaine ou pas ? Lui, c'est un Georgenin. Vu où il travaille, je se crie gentil. Voilà. Tu diras, oh, ça va. Ça va, ce n'est pas pire. Je m'attendais à la pire. Allez, on nettoie tout ça. Allez, je sélectionne utilisateur, je fais supprimer. Bim, c'est supprimé. Je sélectionne créateur propriétaire, je fais supprimer. Et voilà ce qu'il reste. Juste système contrôle total, administrateur contrôle total. C'est ça qu'on veut. Je fais OK. Et voilà. Et là, c'est bien. Là, j'ai nettoyé mon dossier compta. Carrotte au chaud, salade de nez, je ne fais pas la nourriture avec au bleu. Eh oui, les légumes Georgelin, c'est bien. Donc là, actuellement, qui a le droit d'accéder au dossier compta pour l'instant ? C'est tout. Aucun compte utilisateur ne peut y accéder, à part les administrateurs. Après la pause, on ajoutera les droits. C'est ce qu'on fait toujours dans ce sens-là. D'abord, entre guillemets, on nettoie l'onglet sécurité. En enlevant les trucs trop génériques qu'il y avait par défaut. Et après, on ciblera. Exactement. On ajoutera qui, quoi, comment. Là, on pourra sélectionner correctement le qui. Oui ? On est d'accord, tu parles toujours de l'onglet comptabilité. L'onglet sécurité du dossier. Du dossier comptabilité. C'est lui. On appelle le compta. Tu dis compta. Tu dis compta. En plus, il s'appelle compta chez moi. On est d'accord qu'on ne fait que pour. Le dossier compta, c'est exact. Mais on est tous à fait d'accord. Je vais te dire après. On fera les autres après, évidemment. Je ne parle pas de nous, mais en gros, là, il y a du boulot pour des gens qui travaillent dans le domaine. Oui, c'est votre boulot. Oui, oui, oui. Ça tombe bien, donc. Vous ne cherchez pas du travail là-dedans. Il n'y a pas que trois anglais. Il n'y a pas que trois jours de cours. Ne t'inquiète pas qu'il y en a d'autres. Oui, mais je parle dans des entreprises, par exemple. Oui, il y en a plein. Bien sûr, mais c'est un métier. Administrateur système, c'est ça. Et c'est là que tu comprends pourquoi. Il y en a, ils ne font que du réseau. Il y en a, ils ne font que de l'Active Directory. Et parce que le boulot, suivant la taille, c'est monstrueux. Tu n'as pas le temps de t'occuper des tables de routage quand tu commences à gérer les permissions NTFS de partout. Je comprends bien maintenant, parce que je voyais un plateau de huit personnes là sur Active, avec le panneau Active Directory. Mais ils ne font que ça. Ne t'inquiète pas que c'est du boulot. Allez, on va fumer du café et boire des cigarettes ? Allez, ça marche ? Bon, à tout à l'heure, lui. Allez, lui, c'est Georges Limpower. Allez, on y va à toutes. C'est la pause. C'est la pause. C'est la pause. C'est la pause.